Bonjour à vous tous, ici Guylaine pour la capsule santé de la semaine. Cette semaine, j'aimerais vous parler un peu des habitudes alimentaires, de la discipline qu'il faut établir dans sa vie et l'organisation. Parce que vous savez que pour faire un changement de l'alimentaire, c'est très important de s'organiser. Organiser notre garde-manger, organiser notre réfrigérateur, organiser notre épicerie, notre liste d'épicerie aussi. Organiser nos recettes aussi. Et organiser tous les condiments pour qu'on puisse manger tous les produits qu'on s'est achetés. Parce que vous savez qu'on peut organiser nos recettes, dire « je vais faire telle, telle, telle recette » et tout ça. Et puis, vous achetez toute la nourriture, les ingrédients que vous avez besoin pour cette dite recette-là. Et là, la paresse arrive. Vous ne faites aucunement les recettes que vous vous êtes dites et que vous avez achetées. Et vous avez plein d'ingrédients, plein d'aliments qui sont au réfrigérateur et que vous perdez. Pourquoi, d'après vous, que vous perdez tous ces aliments-là? Bien, c'est simple. Si vous n'organisez pas votre réfrigérateur, vous allez les perdre, les aliments. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas exactement ce que vous avez à l'intérieur de votre réfrigérateur. Donc, ce que moi, je vous suggère au niveau d'un changement alimentaire, puis d'apporter une habitude alimentaire, c'est qu'ayez le plus de plats, de plats fermés dans votre réfrigérateur. Donc, par exemple, vous avez acheté des carottes bio, du céleri bio. Donc, ce que je vous dis, c'est de nettoyer votre sac de carottes au complet. Donc, mettez ça dans le petit détergent que je vous avais parlé dans une de mes émissions de la santé dans votre assiette. Alors, mettez ça dans un bol ou dans votre évier avec le bouchon fermé et faites le push-push sur ces aliments-là. Ensuite, nettoyez-les avec votre petite brosse à légumes. Donc, on nettoye le tout. Et une fois que c'est tout nettoyé, on met, bon, on a coupé bien sûr les embouts de nos aliments, donc de nos céleries et de nos carottes. Et ensuite, on les met à l'intérieur de ces compartiments-là, boîtes fermées, on les met au réfrigérateur. Et là, on va savoir que nous avons des céleries à manger puis des carottes à manger. Et ce qui est le fun, c'est que, tu sais, par les soirs de gourmandise, là, après le souper, vous avez un petit rush, là, vous avez faim, là, ça vous prend quelque chose en bouche. Eh bien, à ce moment-là, vous allez dans le réfrigérateur et vous ouvrez votre petite boîte. Vous prenez une carotte, vous prenez un céleri. Et puis, si vous avez fait aussi un petit humus, un bon petit humus, soit au poivron rouge ou un petit humus à l'ail grillé, et qui est déjà au réfrigérateur, prenez ça, vous mangez ça. Oh my God! Ça va être bon, ça va être délicieux, ça ne fait pas agresser, puis ça va combler votre désir de mâchoire, de mâchouiller durant la soirée. Donc, ça, c'est une des choses, une des façons de faire pour toujours avoir des bons aliments à la portée de notre main. En plus de ça, bien, quand tous vos aliments sont nettoyés, eh bien, je parle aussi de, bon, de tous vos légumes et les fruits aussi, eh bien, c'est plus facile de se faire un smoothie le matin quand tout est déjà nettoyé. La paresse, hein, la paresse, c'est quoi? C'est de ne pas nettoyer ses aliments, c'est que les aliments ne soient pas déjà coupés pour nous et tout ça. Donc, si c'est déjà pré-coupé d'avance, surtout pour les légumes, parce que les fruits, bon, on ne les coupera pas d'avance, mais au moins, ils vont être nettoyés. Alors, là, ça va être plus facile pour nous de pouvoir consommer ces fruits, ces légumes-là plus rapidement, donc moins de paresse pour les consommer. Parce que si j'ai à les nettoyer, puis qu'à les couper, puis tout ça, ça ne me tente pas la plupart du temps. Donc, si c'est déjà tout fait d'avance, vous prenez un petit après-midi, vous faites tout ça ou sur votre heure de dîner ou après-souper. Donc, à ce moment-là, vous allez être en mesure de pouvoir consommer rapidement vos fruits et vos légumes et puis de vous faire une crème glacée avec ça. Vous savez, dans les prochaines émissions de la santé dans votre assiette, je vais vous faire de la bonne crème glacée. Vous allez voir, c'est délicieux. Même des sorbets. Ah, miam! Alors, donc, c'est des trucs comme ça qui sont importants à faire dans votre vie au quotidien pour arriver à faire en sorte que notre alimentation soit comblée en tout temps. Donc, de cette façon-ci, bien, ça l'est content parce que tout est déjà préparé d'avance. Il ne reste qu'à les consommer. Alors, moi, je pense que c'est le tour que je voulais faire aujourd'hui avec vous pour les astuces de la capsule santé. Alors, vous pouvez commencer dès maintenant à préparer vos fruits, vos légumes, mettre ça au réfrigérateur, même les fruits, vous pouvez les congeler aussi. Donc, ça vous permettra d'avoir toujours des fruits à votre portée pour faire vos smoothies, pour faire aussi votre crème glacée, pour faire vos jus. Écoutez, c'est beaucoup plus facile de le faire comme ça et aussi, ça va vous éviter de faire en sorte de dépenser moins parce que la nourriture en mayasin, ça coûte cher. Donc, si on se lance dans la fabrication de nourriture, ça coûte moins cher. Alors, je vous souhaite de passer une agréable semaine à tous et nous, on se voit pour la prochaine semaine. Bye, bye!